Musique Bonjour Jean-François Fronger Bonjour Annie Gabriel Nous poursuivons notre découverte des paraboles vues non pas comme des récits imagés mais comme des énigmes, n'est-ce pas ? Des énigmes qui ont pour matrice la Torah et qui sont cependant une nouvelle façon d'enseigner pour Jésus Je rappelle aussi que les colliers et celui des paraboles du royaume en particulier sont dans le style oral un assemblage comparable à un collier de perles Cette présentation en collier permettait aux apôtres une meilleure mémorisation orale et une meilleure compréhension des paraboles mais pour les mises par écrit des évangiles les colliers ont été dispersés dans les textes et vous les avez reconstitués, ces colliers pour nous apporter des éclairages sur justement ce que sont réellement les paraboles puisqu'elles vont s'éclairer les unes les autres tout au long, disons, de la descente ou de la remontée dans le collier de perles Si je ne me suis pas trompée Non, non, c'est parfait Ça ira, c'est à peu près ça Dans la quatrième émission nous avions commencé à ouvrir la première grande perle du collier des paraboles celle qui nous parle du vieux et du neuf en nous parlant du vêtement et de l'outre Nous avions terminé cette émission en faisant remarquer que le vêtement qui est à l'extérieur et l'outre qu'on pourrait dire qui nous parle de l'intérieur faisaient jouer ce qu'est la peau Je crois qu'il serait intéressant de repartir de ces liens avec la peau Qu'est-ce que cela signifie ? Mais peut-être pourrions-nous commencer par relire la recomposition en style oral de cette parabole si vous le voulez bien Oui, il faut se remettre en mémoire le texte Personne n'ajoute un morceau d'étoffe nouveau sur un vêtement vieux afin que ne soit pas arrachée la totalité de l'habit et que devienne la déchirure plus grande Et personne n'ajoute du vin nouveau dans des vieilles outres afin que ne soient pas éclatées les outres et que le vin soit répandu et les outres ne soient perdus Mais on ajoute le vin nouveau dans des outres neuves et les deux se conservent Et personne ne boit du vin vieux et aussitôt ne désire du nouveau car, il dit, le vieux est agréable Voilà, donc là nous sommes dans le style oral Tout à fait Et on entend le rythme et la répétition du vieux, du nouveau dans deux exemples et une conclusion Alors, nous pouvons reprendre comme vous le suggérez les images du vêtement et de l'outre pour bien comprendre à quoi elles se rapportent justement à partir des analogies que l'image suggère elle-même Et pourquoi Jésus rapproche des choses aussi disparates, semble-t-il qu'un vêtement et une outre Parce qu'il n'y a pas que les vêtements et les outres pour vieillir Alors, il faut regarder en quoi ça se ressemble Alors, le vêtement on le voit immédiatement c'est comme une peau de surcroît tissée par l'homme, par son travail Donc, c'est le résultat du travail de l'homme et pour le protéger pour le protéger de l'extérieur, bien sûr Donc, c'est une idée sociale, le vêtement Alors, en plus, le vêtement non seulement a une fonction de protection du corps mais une fonction de marqueur social Et d'ailleurs, même aujourd'hui on reconnaît immédiatement à quelle classe appartient quelqu'un en regardant son vêtement D'où, d'ailleurs, les modes d'où les différentes façons de s'habiller qui ne sont pas du tout fonctionnelles au niveau, disons, de la chaleur ou du froid mais tout à fait fonctionnelles au niveau des classes sociales ou des fonctions Évidemment, un ecclésiastique ne s'habillait pas comme un militaire et un militaire comme un civil Justement, pour qu'on puisse reconnaître les fonctions Alors, c'est très important et mille petits détails du vêtement sont des marqueurs, en fait de notre position dans la société Alors, le vêtement, peau de surcroît et en même temps qu'il montre quelque chose donc notre appartenance à telle ou telle classe de la société il cache aussi la nudité du corps Alors, en même temps, il cache du coup ce que nous avons et que nous rendons intime et qu'il ne l'est pas parce que la peau, c'est vraiment ce qui nous sépare de l'extérieur pour le monde Donc, en fait, le peau n'est pas une intimité mais on en fait une intimité Ce qui est intime, c'est ce qui est dans la peau Ce n'est pas la peau elle-même Bon Et, simplement Le corps, du coup, on ne voit plus Il y a une substitut du fait que la chair c'est l'être pour l'autre Ce n'est pas l'être pour nous-mêmes Et ça, on l'oublie souvent Alors, évidemment, c'est substitué dans le vêtement Le vêtement, c'est l'être pour l'autre Mais, ou alors, on pourrait dire que c'est l'explicitation d'une fonction de la peau Ce que nous avons à montrer à autrui pour qu'il nous reconnaisse Alors, ça, c'est encore vrai de la peau du visage, par exemple Alors, on essaye quand même de cacher un peu Surtout, les dames se maquillent Par exemple Maquiller comme maquiller une voiture volée C'est bien pour qu'on ne la reconnaisse pas Alors, pourquoi on se maquille ? Pour cacher quelque chose En particulier, le vieillissement Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la peau va montrer pour l'autre Ce n'est pas pour nous Et d'ailleurs, notre propre visage En principe, on ne le voit pas Sauf le matin, peut-être quand on se regarde dans la glace Mais notre visage, c'est vraiment pour l'autre Vous voyez ? Alors, chacun, du coup est le lieu d'une relation à d'intra C'est-à-dire la relation qu'on a des choses vers nous-mêmes qu'on les reçoit, on les regarde et à d'extra c'est-à-dire ce que nous donnons à voir ou à entendre En ce moment, je parle c'est bien pour les autres Et regardons l'outre maintenant L'outre contient le vin et qui réjouit le cœur C'est bien connu Alors, c'est une peau mais qui contient quelque chose qui n'est pas montré Bon, on le voit juste au moment qu'on le verse dans un verre Mais ça passe d'un intérieur à un intérieur à l'intérieur de l'outre à l'intérieur du corps Et ça vient réjouir ce qu'il y a de plus intime le cœur que personne ne voit jamais Sauf ce qu'on en montre mais on sait très bien que nous avons beaucoup de stratégies pour montrer tout autre chose que ce qu'il y a à l'intérieur Il y a des gens qui sont plus forts que d'autres pour se camoufler puis d'autres qui sont innocents et donc on voit tout ce qu'ils y pensent Alors, le cœur dans le monde biblique est l'organe central comme pour nous d'ailleurs c'est l'organe central au niveau de la circulation sanguine bien sûr Bon, mais du coup cette analogie du cœur central qu'est-ce qui est central dans la vie humaine c'est évidemment les facultés qui nous font homme à savoir l'intelligence la volonté la mémoire Et ça c'est des choses très spécifiques Alors bien sûr il y a des animaux aussi qui ont un peu de mémoire et même beaucoup parfois l'intelligence ma foi quand même un peu moins et la volonté pas du tout La volonté est une chose absolument typique de l'homme Donc dans le monde hébraïque c'est par le cœur que cela a été représenté Ah bien sûr Bien sûr Quand on parle du cœur on parle presque toujours de l'intelligence On ne parle pas des sentiments On ne parle pas des sentiments Les sentiments sont dans le ventre Les entrailles Dans les entrailles Avoir des entrailles Avoir de la miséricorde Avoir la compassion Tout ça c'est dans le ventre Et oui D'ailleurs c'est le lieu des énergies fondamentales le ventre Voilà Alors nous on a tout relevé d'un cran mais ça nous empêche de comprendre des choses Alors revenons à l'outre Donc l'outre c'est aussi une peau c'est une peau de chèvre qu'on a tannée etc. qui peut contenir un liquide et qui ma foi vieillit comme tout le reste et donc il faut en changer parfois mais ça contient l'intérieur l'intérieur et dans l'intérieur là où on vise c'est les mots c'est la langue c'est ce qu'on a à dire alors que les fois on dit mais ça sort pas allez vide ton sac on dit on pourrait dire vide ton outre mais vous voyez c'est pas dans le ventre que ça se tient c'est dans le cœur ce qu'on a sur le cœur et de temps en temps il faut pouvoir le dire alors en général c'est en mauvaise part mais c'est parfois en bonne part vous voyez alors l'outre elle va référer évidemment au cœur et comme c'est du vin qui est contenu dans cet outre le vin étant là pour faire sauter les verrous de la rationalité est un signe de la capacité que nous avons d'être inspiré alors donc on va jouer sur deux choses sur le vêtement qui est le rapport avec l'extérieur et le cœur qui est le rapport avec ce qu'il y a plus intime dans l'homme à savoir l'inspiration qu'il reçoit d'en haut alors quand Jésus dit qu'il faut changer les vieilles outres en fait qu'il faut mettre enfin du moins changer il faut mettre du vin nouveau dans de nouvelles outres oui parce que sinon on perd tout alors il faut voir et qu'il est inutile alors maintenant il faut comprendre c'est là l'énigme parce que le bon sens dit un vieux vêtement quand même on peut le rapiesser mais on ne doit pas le rapiesser avec une pièce neuve parce qu'il y a une disparité de solidité là le bon sens toutes les couturières le savent le tissu va tirer comme on dit le tissu neuf donc la déchirure va être encore plus grande qu'avant donc c'est inutile de réparer les vieilles choses avec des choses neuves et de la même façon on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres parce que ça les ferait éclater ça c'est le bon sens immédiat que tout le monde comprend et Jésus s'appuie là dessus pour nous montrer quelque chose de tout à fait plus difficile à atteindre et c'est ça l'énigme alors ce que j'aimerais pouvoir dire parce que si l'on rapiesser le vêtement vieux et qu'ainsi il faille revêtir un vêtement neuf alors là on ne peut pas on ne peut pas alors qu'est-ce que c'est que la pièce neuve voilà on va alors on peut le faire sans analogie si vous voulez on peut dire on peut revêtir un vêtement identique à l'ancien après tout d'accord je ne peux pas rapiesser et bien je vais acheter un vêtement neuf et ça c'est prendre à la lettre l'image il n'y a pas d'analogie mais bien sûr bien sûr c'est inutile de réparer bon ben je vais acheter un vêtement neuf et ça me donne une certaine idée de la nouveauté et ce que je voudrais montrer c'est que Jésus nous enseigne quelque chose sur la nouveauté justement alors il faut bien bien réfléchir c'est à dire qu'on va un vêtement neuf c'est un vêtement identique à l'ancien à peu de choses près et on est là dans le cycle du monde par exemple je donne un exemple dans ce qu'on peut connaître le professeur il a vieilli il est usé il va être remplacé par un jeune pour enseigner quoi ? avec plus de vigueur la même chose alors bien sûr les programmes changent un peu mais tellement peu alors Jésus n'est pas ce jeune professeur non et en fait c'est ce qu'on attend de tout rabbi à l'époque d'ailleurs le professeur qui enseigne son programme de mathématiques on change en cours d'année parce qu'il y en a un qui est mort c'est le même programme de mathématiques qu'on va en changer on ne va pas changer le programme on change de prof parce qu'il est usé et bien dans l'enseignement qu'on donne dans une civilisation traditionnelle il y a un rabbi qui est vieux vénérable et tout ce qu'on voudra il meurt et bien il y a un jeune qui prend la place mais est-ce que ça va être un enseignement neuf non parce qu'une société de style oral classique a horreur de la nouveauté donc en fait et d'ailleurs nous aussi quand on y réfléchit bien on aime bien entendre ce qu'on a déjà entendu pour une raison très simple c'est que c'est là ça ne nous dérange pas ça nous conforte dans ce qu'on sait déjà et ça nous réconforte même à tous les points de vue maintenant entendre une chose nouvelle c'est toujours dérangeant qu'elle soit vraie ou fausse mais même vraie pourquoi ? parce que ce n'est pas déjà là il faut réinstituer un ordre dans notre pensée ah mais on ne l'avait pas dit comme ça mais c'est nouveau et le nouveau dérange toujours c'est simple mais même le nouveau du monde et Jésus va nous parler d'un nouveau d'un autre type encore alors le dérangement risque d'être considérable alors ici on voit d'ailleurs Jésus qui se présente les gens on va le voir un peu plus loin sont stupéfaits par son enseignement parce qu'il n'enseigne pas comme un jeune rabbi qui répète dans le fond ce que ses maîtres lui ont enseigné et ce que tout le monde sait déjà il enseigne des choses vraiment nouvelles et en même temps vraiment anciennes on va le voir alors c'est dans Isaïe prophétise cette affaire qu'il y a un renouvellement avec analogie c'est à dire le renouvellement est lui même une image de ce qui va se produire et Isaïe dans le chapitre 48 dit tu n'en avais jamais entendu parler tu ne les connaissais pas je ne t'y avais pas ouvert l'oreille d'avance parce que voyez même les choses nouvelles du monde d'une certaine façon elles s'inscrivent dans un contexte qui fait que l'oreille est ouverte d'avance si on vous raconte une découverte en science votre oreille est ouverte d'avance ça ne veut pas dire que vous allez comprendre de quoi il s'agit mais bon vous êtes d'accord oui bien sûr on découvre des choses et là le bon Dieu nous prévient il y a des choses on n'a pas l'oreille ouverte d'avance donc il faut que Jésus fasse deux choses c'est à dire qu'il ouvre notre oreille à quelque chose de nouveau et qu'il y ait un enseignement nouveau voilà alors comment cet enseignement nouveau va pouvoir entrer il faut qu'il traverse une première barrière qui est le vêtement puisque c'est notre rapport à autrui le vêtement et bien et qu'il traverse et qu'il pénètre dans l'outre du coeur alors on va le voir il en résulte donc un étonnement est la grande tentation de ne pas écouter parce qu'on va se dire inconsciemment le vin vieux est meilleur ce qu'on n'avait pas entendu jusqu'ici va sembler difficile à comprendre c'est pas difficile à comprendre mais nous on va se dire c'est difficile à comprendre et du coup on va avoir comme un vin nouveau le goût âpre et un peu acide et Isaïe prévient encore il ne faut pas se souvenir d'autrefois pour accueillir cette nouveauté là d'une certaine façon il faut une certaine amnésie on ne se souviendra plus du passé qui ne remontera plus au coeur parce que vous voyez le coeur est bien le lieu de la mémoire aussi comme nous on sait les choses par coeur pourquoi Isaïe dit ça parce que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle dit Dieu alors qu'est-ce que c'est que ces cieux ces cieux et ces terres ne peuvent pas être les cieux et la terre anciens qui sont cycliques et qui vieillissent irrémédiablement donc quand on nous parle des cieux et la terre nouvelle c'est pas on va tout repeindre un neuf on va planter des arbres qui ne sont pas pollués non ça c'est le monde ancien le monde ancien il a un passé un présent et un futur c'est ce monde-ci donc tous les renouvellements de ce monde sont cycliques et tout ce qu'on va faire de neuf va de nouveau vieillir c'est irrémédiable ça mais on nous annonce quelque chose qui ne vieillira pas parce que ça n'a pas été ancien non plus ça n'est pas dans le cycle on va prendre un petit temps de musique si vous voulez bien puis on continuera c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour résumer, il y a deux ou trois types de nouveautés en fait. Parce qu'il y a la nouveauté par exemple du pain que le boulanger fait chaque matin, le pain frais. Et qui est frais et neuf par rapport au pain sec de la veille qui a séché, qu'on ne peut plus manger. Donc vous voyez qu'il renouvelle chaque jour dans un cycle quotidien. Il y a un renouvellement du pain. Mais évidemment, le pain qu'il fait aujourd'hui, c'est le même qu'hier. D'ailleurs, on serait surpris si ce n'était pas le même. On dirait, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, il y a un autre type de renouvellement qui ne dépend pas du travail de l'homme qu'on voit dans la nature. C'est le renouvellement, par exemple, des plantes. La plante grandit, elle fleurit, elle fait de la graine. Et la graine va de nouveau germer, grandir, fleurir, etc. Et c'est une image que Jésus va beaucoup employer. On est aussi dans le cycle. Et là, on est dans un cycle naturel. Dans la nature elle-même, il y a du renouvellement. Mais un renouvellement cyclique, avec de très légères variations d'une fois sur l'autre. Mais pas beaucoup, parce que c'est bien que les chaînes qu'on voit aujourd'hui ressemblent aux chaînes qu'on voyait il y a 50 ans, quand même. Parce que ça serait très, très dérangeant si tout se renouvelait de telle façon qu'on ne reconnaisse rien. Vous voyez ? Et donc, peut-être que sur des millions d'années, avec l'évolution, ça change vraiment. Mais à vue humaine, et disons dans notre vie à nous, il y a donc des renouvellements cycliques. Alors, qu'est-ce que Jésus propose ? Un autre renouvellement. Il se sert de l'image du renouvellement cyclique pour nous parler d'un renouvellement non cyclique. Et c'est ça la difficulté. C'est ça l'analogie. De la même façon que le pain est refait chaque matin, ou les graines chaque année, donc il y a du renouvellement. Ainsi, dans un certain domaine qu'on va découvrir, il y a du renouvellement. Mais il n'est pas cyclique. Pourquoi ? Parce qu'il ne dépend pas du temps. Il est hors temps. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il faut que quelque chose de nouveau apparaisse qui n'est pas déjà inscrit quelque part, pour qu'il soit vraiment nouveau. Et donc, la seule chose qui, dans le monde, est capable de ça, c'est l'intelligence volonté libre. Tout le reste est préinscrit, prédéterminé. Et donc, tout renouvellement va être, peu ou prou, justement, la répétition de l'ancien. Mais ici, il ne va pas y avoir de répétition de l'ancien. Pourquoi ? Parce que cette nouveauté va provenir d'une intelligence volonté qui s'exprime dans la totalité du monde. C'est pour ça que Jésus, comme Isaïe, vont employer ces images des cieux de la terre qui est renouvelée, c'est-à-dire la totalité. Qu'est-ce qui peut bien renouveler une totalité de ce genre ? Eh bien, l'acte par lequel Dieu crée le monde et le gouverne. Parce que l'acte de création est une espèce de nouveauté absolue. Vous voyez, il n'y avait rien avant la création, si on peut dire. Donc, le monde est absolument neuf en tant que créé par Dieu. Pour nous, le monde est toujours vieux, parce qu'on arrive dans le temps et après beaucoup d'autres. Et le gouvernement de Dieu dans le monde, à savoir qu'il a la capacité d'y agir, est toujours nouveau. Cette capacité est toujours nouvelle. Et ça, on a beaucoup de mal à le penser, parce que pour nous, la nouveauté est une chose extrêmement difficile. Puisqu'on est obligé, évidemment, de s'appuyer sur ce que nous sommes déjà. Autrement dit, quand on parle de la créativité, on voit très bien qu'il y a très très peu de créativité chez l'homme. Très peu. Les gens qui créent vraiment des choses nouvelles par rapport au niveau de l'art ou au niveau de la science sont extrêmement peu nombreux. On les connaît. On les cite. Il y a Aristote, il y a Newton, il y a Einstein. Et puis, bon, j'en passe quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Tous les autres ne font que répéter. Alors, la grande nouveauté que Jésus vient faire connaître, c'est précisément cet acte par lequel Dieu gouverne le monde. Et qu'est-ce que c'est que cet acte ? Par quoi il gouverne ? En donnant des comparaisons. Ça, on l'a déjà dit en présentant ce que c'est qu'une parabole. Par sa parole. Et cette parole, il va l'appeler la régulation des cieux. La règle, la règle des cieux. Malkuta des Shmaya. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux, finalement. Oui. J'ai expliqué qu'on peut traduire de deux façons. Mais le royaume des cieux, on a l'impression que c'est un territoire. Même métaphorique. Bon. Mais Malkuta des Shmaya, ça peut vouloir dire la règle des cieux. C'est pas un territoire. C'est ce qui est la régulation, qui ne vient pas des régulations naturelles, même de renouvellement, qu'on trouve dans le monde. Donc, on va avoir affaire avec du nouveau. Et le gros problème de Jésus, qui va être le nôtre ensuite, c'est comment faire entrer des gens dans la nouveauté divine. Comment les renouveler ? Parce que ce monde est toujours vieux, d'une certaine façon. Le bébé qui naît est archi vieux. Il a un milliard d'années ou je ne sais pas combien. Mais l'acte divin qui va illuminer notre intelligence, ça, c'est absolument nouveau. C'est inattendu. C'est extraordinaire. Mais comment entrer là-dedans ? Et c'est pour cela que Jésus emploie ce langage des paraboles ? Et c'est pourquoi Jésus emploie le langage des paraboles. Il ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas une fantaisie de Jésus en disant, bon, je parle à des gens qui ne sont pas très évolués, je vais leur donner quelques petites images, ils vont comprendre. Ça, c'est absolument faux. Il prend le moyen le plus intelligent qu'il soit pour franchir deux choses. La barrière du vêtement et la barrière du cœur. Alors, je termine là-dessus, si vous voulez. C'est que, évidemment, le vêtement figure quelque chose qui est la première barrière entre la nouveauté qui va se présenter au niveau de la parole et nous. Et donc ça, c'est l'écoute. Donc, nous écoutons avec toutes nos catégories sociales, comme le vêtement, les figures. Et donc, la première chose qu'il va falloir franchir, et vingt siècles après, ce n'est pas évident que ça se franchisse toujours, ce sont nos préjugés sociaux, psychosociaux. Alors ça, c'est très difficile. Et quand ça va être franchi, il va falloir franchir une autre barrière, qui est la mémorisation des choses obsessionnelles qui sont en nous. Des croyances invétérées, ce qu'on a toujours cru, et même inconsciemment. Et donc, voyez, la parole de Jésus va rencontrer deux obstacles très graves. Et la seule façon de tourner ces obstacles, c'est justement de faire travailler, comme nous le faisons en ce moment, à travers des images qui nous éclairent comment nous fonctionnons. Justement, Jésus nous donne une parabole pour nous faire comprendre comment les paraboles vont fonctionner. Voyez, à travers ces deux choses qui sont comme une peau extérieure, une peau intérieure. Évidemment, les deux font fonctionner la vraie barrière qu'est celle de la peau, qui symbolise, évidemment, quand on travaille sur le symbolisme, la connaissance-conscience. Parce qu'évidemment, la connaissance, c'est tout ce qui vient de l'extérieur et qui va nous enseigner. On reçoit de l'information de partout. Et la conscience, c'est justement ce qui va pouvoir s'exprimer à l'extérieur par la parole, par les gestes, par les mimiques. Et donc, on voit, en quelque sorte, l'âme et le cœur d'autrui dans ce qu'il veut bien en montrer. Et dans ce dont il a conscience. Donc, on ne peut pas conclure de cette parabole, du vin vieux, de l'outre, etc., et du vêtement, que Jésus vient remplacer un enseignement par un autre. C'est plutôt, il vient nous expliquer notre fonctionnement et essayer de nous dire, ouvrez votre oreille, ouvrez... Ça serait un contresens majeur de croire que Jésus remplace un enseignement par un autre. Ça serait mettre du vin à nouveau dans une vieille outre, justement. Alors, vous comprenez, tout est perdu. Et Jésus prévient, tout risque d'être perdu. Jésus ne vient pas remplacer un enseignement par un autre. Il vient remplacer le vêtement et le cœur. Il vient nous donner un vêtement neuf. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, on aura cette injonction de laver notre vêtement dans le sang du Christ. C'est-à-dire le sang du Christ qui vient laver du péché, de l'erreur, de l'ignorance, de tout ce qui nous empêche, justement, d'être homme. Il faut le laver dans le sang du sacrifice du Christ. Et c'est ça qui va renouveler et notre vêtement et notre cœur. À ce moment-là, on va pouvoir entendre même la Torah et les paraboles qui sont faites pour consonner ensemble, comme on l'a déjà vu. Et c'est le même enseignement, mais qu'on n'entendait pas. Qu'on n'entendait pas. Est-ce qu'on pourrait dire, pour faire une comparaison, finalement, continuons là-dedans, qu'il vient mettre le toit sur les murs de la maison ? Oui. Il vient achever quelque chose qui était en cours ? Si on parle d'achèvement, oui. C'est une image. Alors, l'avantage de cette image, c'est qu'elle permet de comprendre que lorsqu'on achève une chose, ce n'est pas pour détruire ses commencements. Alors, quand on met le toit sur la maison, on ne dit pas, bon, ça y est, c'est terminé, maintenant je peux enlever les murs qui sont en dessous. Vous voyez, ça, ce serait vraiment stupide. Alors, il y a une construction, en quelque sorte, dans l'instruction, vous voyez, c'est la même racine. Dans l'enseignement que Dieu donne aux hommes dans la révélation, évidemment, quand Jésus arrive pour donner la clé de la maison, ce n'est pas le moment de dire, je n'ai plus besoin de porte. Bon, alors la clé, c'est évidemment l'enseignement de Jésus, et la porte, c'est la Torah. Donc, il faut pouvoir entrer dedans. Et d'ailleurs, une des choses que Jésus reproche à ses contemporains, c'est, vous aviez les clés de la connaissance. Non seulement vous n'en servez pas, mais vous empêchez les autres d'y entrer. Alors, on voit bien que la Torah, c'est de l'ordre de la porte par laquelle il faut passer. Mais comment passer par une porte dont on n'a pas la clé ? Mais inversement, si on a la clé que Jésus donne, mais s'il n'y a pas de porte, si on ne sait pas où elle est, qu'est-ce qu'on ouvre avec une clé ? On a la clé dans la main, ça ne sert à rien. Non, il faut les deux. Il faut justement l'enseignement de Jésus, dont le sommet est dans les paraboles. Il faut voir que c'est un enseignement extrêmement profond. C'est un enseignement divin. Et cet enseignement est la clé de tout le reste. Et c'est pourquoi nous nous référons en permanence à l'Ancien Testament. Mais pourquoi ? Parce que c'est ça qu'il s'agit d'ouvrir avec l'enseignement de Jésus. Voilà, alors on va prendre un petit temps de musique et puis on passera à la parabole suivante du colis. Si vous voulez. Sous-titrage ST' 501 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 « Si tu écoutes Sous-titrage ST' 501 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 Quatrième texte. Exode, toujours, chapitre 24. Et il dit, tout ce qu'a parlé Yod et Vavé, nous ferons et nous l'entendrons. Ils font avant d'entendre. Dans le Targum, toutes les paroles que Yod et Vavé a dites, nous les exécuterons et nous les écouterons. Et enfin, encore un texte. Car sa parole est en mon nom. Que si tu obéis à sa parole et fais tout ce que je dirai par lui, je haïrai qui te hais et j'opprimerai qui t'opprime. Car mon ange marchera devant toi et t'introduira dans le pays. Bon, alors, si vous avez écouté tous ces textes, vous avez senti se dessiner justement une formule. Et les formules, la formule qui est derrière et qu'on va rencontrer dans d'autres textes encore, c'est écouter et faire. Écouter et faire. Écouter et faire. Écouter la parole, écouter la voix et faire les commandements, faire ce que je te dis, faire, etc. Mais pourquoi la formule, donc, les auditeurs de Jésus la connaissaient par tous ces textes dont ils connaissaient plus ou moins, ou certains même très bien, la déclinaison, on dira. Mais pourquoi est-ce que ça les étonne tant que Jésus le dise ? Eh bien, quand Jésus dit quiconque écoute mes paroles et les faits, immédiatement, la mémoire, le cœur mémoire de ses auditeurs est référé à l'Exode, forcément. Puis cette formule revient tout le temps dans l'Exode, qu'ils connaissent. C'est un des textes fondamentaux dans la Torah. Alors, qui parle ? Qui parle dans l'Exode ? C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Tu dois écouter sa voix, sa parole, ses commandements et les faire. Et Jésus qui arrive là et dit quiconque écoute mes paroles et les faits, mais alors, mais alors, il y a de quoi être stupéfait. Oui, Jésus parle comme Dieu, c'est Dieu. Jésus parle exactement comme Dieu parlait à Moïse, sans intermédiaire. Ce n'est pas le rabbi qui commente. Il s'agit d'écouter ses paroles et de les faire. C'est un ordre divin. On comprend que les foules aient été non seulement stupéfaites, mais atterrées. Qui c'est celui-là ? Soit il est complètement fou, parce qu'il blasphème. Il se met à la place de Dieu, carrément. Soit, alors, il y a un mystère qui se lève là. Soit il a le droit de parler comme il parle. Alors nous, on va s'arrêter de parler, si vous voulez bien, parce qu'on est à la fin de l'émission et on continuera dans la sixième émission à explorer cette parabole de la maison bâtie sur le sable ou sur le roc. Merci Jean-François Frouget. A bientôt. Sous-titrage ST' 501